des familles ont été déchirées des responsables des cadres ont été humiliés donc nous ne pouvons pas nous taire à dessus donc suivant un peu l'interview et nous allons commenter en même temps qu'on a crié qu'il nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition mamadit oubouya bonjour monsieur le président bonjour il ya quelques mois deux mois exactement vous preniez le fauteuil de chef d'état vous renversiez le président alpha condé qu'est ce qui s'est passé exactement pourquoi l'avoir renversé vous qui lui devez votre place vous savez alain depuis plusieurs années nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions il y est souvent à l'attention socio-politique dans notre pays et les guinéens il s'est regardé plus comme des frères il s'est regardé comme des adversaires politiques la gravité financière et de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités et la responsabilité qui est grande pour nous d'abord je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et que on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus mais vous appartiez à ce régime là vous n'avez pas vu ça vous n'y avez pas participé vous ne vous sentez pas un peu on va dire comptable de tout ce qui se passait vous savez ça fait plus de dix ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays j'ai laissé l'occident pour venir servir mon pays et pour moi la guinée elle est grande c'est pas lui qui vous a fait revenir au pays non j'ai décidé tout seul de venir en guinée et pour être clair avec vous le professeur Alpha Condé qui a été président de la république de guinée on s'est vu deux fois la première fois qu'on s'est vu c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes de dépendance de la république de guinée et après ça un l'aï cabaco hé 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 laï cabaco que le président Alpha Condé lui et moi ont servi des fois que moi parce que j'aime bel et bien non Alain Fouca a très bien posé la question mais mais vous lui devez tout et c'est vrai que non moi j'ai décidé depuis dix ans toi tu es rentré quand le président Fouca a fait combien d'années au pouvoir toi tu es rentré en guinée quand mama dit et c'est à partir de là que les gens devraient savoir que ce type c'est un gros menteur oui vous lui fallait baba non non mama dira ok suivez encore on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès je suis venu par amour pour mon pays je suis venu pour servir mon pays je pense que la loyauté entre le pays et un homme le choix est vite fait et je pense que l'armée guinéenne la loyauté entre un homme et le pays que ce choix est rapide si vous êtes des maudits l'armée guinéenne asseyez vous c'est pourquoi mama dit en train de vous détruire c'est à dire lui il veut que l'armée vous lui serviez et non pas la république la galère du peuple de guinée asseyez vous l'armée guinéenne on joue tout ça là pour vous rappeler si vous êtes en train de dormir écoutez encore je suis pas venu pour servir un homme j'étais venu pour servir la république de guinée et en tant que soldat je pense que ma mission était de servir la république pour vous la coupe était pleine un là il m'a dit l'armée guinéenne c'est pourquoi on n'a pas pitié de vous c'est pourquoi on n'a pas pitié de vous c'est à dire coup d'état le président le facon qu'il partait le 5 septembre ou pas un jour le fama allait partir mais vous l'armée pour dire qu'une armée c'est la hiérarchie c'est à dire vous les généraux vous étiez là les colonnes tout ce commandant là vous êtes resté assis et un bandit est venu prendre le pouvoir devant vous vous allez lire l'heure pourtant vous avez dit vous n'avez pas compris ce gros menteur là Gaïko je l'ai vu des fois l'ordre indéfini écoutez encore c'est pourquoi j'ai dit toujours nos leaders ont déconné que ça soit du côté du rpg arc-en-ciel que ça soit de l'ufdg anad de ufr la politique c'est à dire en général ils viennent s'assoir pour dire oui on ne se parlait pas lui les qui savez au lieu de s'entendre les intellectuels ceux qui sont capables d'aider ce pays là l'intérêt égoïste de certains qui nous a conduit à tout ça c'est pourquoi c'est vaut rien ils sont libres de s'assoir et parler de ça la suite mais ils n'ont rien compris responsabilité des soldats c'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays alpha condé aujourd'hui est en prison en résidence vous avez entendu la responsabilité des soldats c'est de défendre l'intérêt de la population bravo mamadie là tu as bien parlé bravo là bas la responsabilité des soldats c'est pourquoi si vous mourez votre jugement et celui des autres ce n'est pas pareil si vous mourez pour la patrie vous avez porté la tenue mais si vous mourez pour mamadie c'est pourquoi je vous ai dit au bar a fini toi albrake s'assoir albrake s'assoir mamadie l'a dit la responsabilité des soldats c'est de défendre l'intérêt de la population et aujourd'hui vous voyez on fait sortir la population on casse leur maison des guinéens quand on dit l'état c'est tout le monde il y a la manière de faire les choses la population est privée du courant aujourd'hui les travailleurs de l'état privés de salaire aujourd'hui nous sommes à 19200 personnes l'armée guinéenne où est votre responsabilité pourtant le bandit l'a dit c'est pourquoi on vous rappelle tout ça donc suivant quand est-ce qu'il sera libéré je suis venu depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier je suis le président de la transition nous avons mis en place un gouvernement un gouvernement qui prend en compte toute la république de Guinée en passant par les 4 régions naturelles et vous avez une ministre de la justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice vous êtes le président vous pouvez décider de le gracier ou de le laisser partir cette ministre même de la justice dont il parlait à l'époque cette dame avait la volonté cette dame avait la volonté d'abord quand tu veux juger les autres pour crime économique vous devez d'abord vous qui venez pour gouverner présenter d'abord vos biens comme l'a fait Ibrahim Traoré au Burkina comme l'a fait Asmi Gouita au Mali mais les bandits les amaras les arrogants parce qu'ils n'avaient rien du tout ils n'ont pas aimé ils ont pris comme si la dame elle avait déjà tout cette dame elle avait tout donc ils l'ont fait partie la dame avait déjà démissionné même avant qu'eux-mêmes ne viennent se flanquer pour dire oui décret non ce pays tout ce que nous a amené dans toute cette déstabilisation tous ces problèmes qu'on a c'est la personnalisation de la source publique je ne ferai pas le travail de la justice je suis président de la transition et non ministre de la justice donc la personnalisation on lui demande si à l'époque lorsque le président était avec lui de le libérer de le gracier ou quoi il dit non nanani nanana gars tu savais qu'il y avait une justice tu savais qu'en Guinée il y avait une justice et toi le bandit tu t'es levé tu as violé la constitution aussi violé nos lois pour tuer la garde présentielle prends le pouvoir ça dit à ce moment les gens étaient contents oui le président le pouvoir est tombé mais ils n'ont pas vu venir pourtant je vous avais alerté sur tout ça quelqu'un qui a pris les armes contre son bienfaiteur contre le président de la république les gens n'ont pas vu venir écoutez nous la partie qui nous intéresse on va avancer un peu on va l'écouter et parler compétence parce que le CNT ne sera pas un régroupement pour qu'on puisse venir discuter et sans avancer nous allons envoyer des gens au CNT qui aiment encore ce pays et qui veulent aller en avant qui veulent bien sûr rassembler les Guinéens et parce que je tiens beaucoup au mot rassemblement parce que si on est dispersé parce que j'ai décidé aussi il faut que ça soit clair à ce que les Guinéens eux-mêmes puissent prendre en main leur destin à savoir s'entendre s'écouter parce qu'on ne s'écoutait plus dans ce pays on est très divisé très très divisé je pense que cette division n'avance que ceux qui nous divisaient et je pense que le rassemblement est le seul moyen pour nous Guinéens de faire face à notre destin alors la semaine dernière la CDAO la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest a pris des sanctions vis-à-vis d'abord des membres de la jeune mais en plus a nommé quelqu'un pour venir ici vous aider attendez on va avancer un peu encore on va vraiment adapter chaque chose aujourd'hui on n'est pas en conflit il n'y a pas de crise en Guinée nous n'avons pas besoin d'émissaires nous avons juste besoin de moyens techniques de l'accompagnement technique la CDAO a des représentations ici toutes les organisations ont une représentation en Guinée donc 16 ans après vous pouvez servir de cordon ombélican avec la CDAO avec le IEF avec toutes les organisations qui font ce débat des EZER qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela les Guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes et je pense qu'il ne faut pas encore la partie là aussi les Guinéens sont très matures pour régler leurs problèmes c'est pourquoi nous disons on n'a pas besoin de l'accompagnement de la CDAO je m'a dit j'ai parfaitement raison les Guinéens sont matures pour régler leurs problèmes on a vu trois ans on va régler le problème nous-mêmes on va régler le problème nous-mêmes je m'a dit je m'a dit je m'a dit rien n'a pas de la couteau dans le plein parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est une autre histoire des fois vauleuse et des fois très heureuse nous en tant que Guinéens nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays oui le 30e le 30e décembre on va se regarder dans les yeux pour dire dégage le vourien oui on va assumer ça mamadie bientôt la date c'est le 30e décembre on va s'assumer mamadie si tu comptes sur les armes c'est que merci chérif pour mettre la date le 30e décembre c'est la date de la vérité mamadie ça on vous rappelle ça déjà cherchez d'autres moyens dans 4 mois arrangez-vous comment vous allez partir mais vous allez forcer ça va se retirer contre vous vous ne voyez pas les médicaments qui arrivent d'ailleurs monsieur le président à quand les élections libres et transparentes écoutez partagez partagez d'accord je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens avec notre résuméité et après la transition dès que l'Assemblée nationale est mise en place c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par le communal après législative et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne sois pas là à vouloir s'éterniser car le peuple n'accepterait plus jamais qu'on personnalise la chose publique donc le combat c'est maîtrisant ça devient encore intéressant personnalisation de la chose publique c'est-à-dire que du campaign tu veux personnaliser la République appartient à tout le monde et en Guinée le chef de l'État il est élu toi déjà tu es disqualifié un Poutchisse déjà toi tu es disqualifié toi tu es disqualifié tu n'as ni le niveau en faisant le coup d'État tu es disqualifié mon gars Tu as parlé que tout le monde, c'est-à-dire que tous les Guinéens doivent se réunir et on va parler des élections. Pendant ce temps, les vrais candidats, et là, c'est l'où d'aller aujourd'hui, Dr Kasori, ils sont où, maman dit? Quand on dit les candidats, c'est eux, maman dit, mais comme vous avez décidé autrement, allons-y, allons-y, bande, bande, pourquoi tu dis, monsieur, maman dit, tu ne peux pas dire le poutchiste, pardon, il faut enlève ton commentaire, monsieur, maman dit, monsieur, pour aller où? Tu ne peux pas dire le bandit, va là, Angéléna Jolie, le chef bandit, va là, tu m'as ici encore, monsieur, je sais que tu me suis, tu m'aimes bien, je vais te bloquer, tu ne vas plus commenter, tu vas juste regarder. Comment tu peux dire, monsieur, maman dit, il est monsieur, pour quoi? Toi aussi, mon gars, il ne faut pas gâter ma soirée, il faut lui dire un bandit au lieu de dire, monsieur. La durée de la transition doit être définie, le chronographie de la transition doit être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CMT, on comprend que ce soit la CMT, il y a un mot dit là, comme j'ai parlé, il va me défié, bye bye, lui, il est bloqué d'abord. Il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par le coup. Quelle est la garantie que nous avons que, le colonel Mamadine Pumbuya va s'en aller, est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons... En tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Bandit, tu as tenu à ta parole au président Fakwondi. Bandit, tu as été nommé par le président Fakwondi. Bandit, tu as été assermenté. Bandit, en tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Bon, monsieur, c'est le 30e décembre. Il faut t'arranger comment tu vas trouver une place dans un bateau. Il faut t'arranger comment tu vas trouver une place dans un avion. Il faut t'arranger comment tu vas trouver une résidence à Canca. Mais ce qui reste clair, ta parole donnée. Là, il m'a dit. Là, il m'a dit. Non, ta parole donnée. Un soldat, nous tenons à la parole donnée. Mais alors là, je ne pense pas si tu es un soldat. Où vient-il, tu es à l'éveu de la tenue, c'est ça? Et Mme Fanny Bricanone. Non, là, il m'a dit. Là, il m'a dit, elle est devenu une vraie question. Ça dit, ça, aujourd'hui, nous, on va rire. Ça, tout ça, là, on pleurait. Liberté. Liberté. Non, là, il m'a dit. Non, mais quelle honte. Quelle honte. Ça dit, quelqu'un te lave, il te donne tout, il fait tout pour toi. Tu n'as pas son niveau d'études, tu n'as pas son carnet d'adresse. Tu ne peux rien apporter à la Guinée, ce que le président Fakondé ne pouvait pas donner. Il t'a nommé commandant de force spéciale, cette unité qui n'existait pas. Ça dit, tout le peuple, tout le monde créait cette unité. Grâce au président Fakondé, tu ne l'as pas laissé. C'est pour terminer ainsi, ma m'a dit. C'est pour nous amener ici. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Le mot, là, on a entendu, au début du coup d'État. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'avec 60... Ah, quand on voit l'état de nos routes, vous, vous avez fait quel kilomètre de route? La route nationale, là, c'est vous? L'hôpital, donc, c'est qui? Le bâtisseur présent Fakondé. 70 millions. Bon. Les brebis galleux, là, je vous ai dit, ne venez pas vous abonner. Vous mettez tête de mort, j'ai fini le live tout de suite. Je vous bannis tous encore. Vous n'allez pas voir moi mes pages. Voilà. Écoutons. Suivons. Trois ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main d'autres destins et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les choses sur les rails, alors? Ça, nous avons besoin, à ce que la justice fasse son travail, que le CNT fasse son travail législatif. Le CNT, ça fait trois ans, le Mali est tranquille, le Burkina est tranquille, jusqu'à présent le CNT. D'abord, ça murmure déjà que le CNT, eux, ils veulent mettre le feu et dans ça, ils sont le seul responsable. Parce que dire que le bandit Mamadou Doumbouya est candidat, dans ça, il va regretter cela. Yep. Vous allez regretter cela, ça, je vous le dis. Il parlait de justice. Combien de ministres de justice, après la dame, il y a eu un monsieur, après lui, il y a eu mon ami Charles Wright, après Charles Wright maintenant, il y a eu un autre ministre de la justice. En trois ans seulement, c'est ce qui veut dire que ça ne va pas du tout. Quatre ministres de la justice. Quatre ministres de la justice en trois ans seulement. Mamadou, tu n'as rien compris. Tu as échoué sur tous les plans. Quatre ministres de la justice en trois ans. Que nous, en tant que membres du Conseil national de transition, en tant que membres du Conseil et du Comité national pour le rassemblement, à ce que nous fassons notre travail d'entraînement de la transition dans l'apaisement total, à savoir les Guinéens qui se donnent la main et que cette fois-ci, nous avons la solution à la Guinéens, nous allons trouver. On est assez dans l'apaisement. Simple manifestation de courant. Boké, combien de morts ? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés déjà depuis que vous êtes venus ? Cours dans l'apaisement. Même la fête des forestiers entre Danane et Zérecoré. Ils ont l'habitude de célébrer cela chaque année. Vous avez interdit ça. Pendant que vous, vous partez à Cancan pour aller fêter Mamaya, là, il n'y a pas d'insécurité. C'est nos parents de la forêt. On interdit. L'inclusivité, elle est où ? Arrêtez de prendre des gens comme des petites personnes. Il n'y a rien en forêt. Il n'y a rien à Zérecoré. Nous n'avons pas de problème avec la Côte d'Ivoire, ni le Libéria. Ils viennent de terminer les élections. Le Libéria, il n'y a pas de guerre. La Côte d'Ivoire, le pays le plus débout de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de problème. Même le Mali, il n'y a rien. Arrêtez de nous fatiguer, voyez. Des simples comédiens, bavards. Intelligents, pour s'y regarder en France, s'y regarder une autre histoire, et de se dire aujourd'hui que plus personne en l'Union n'acceptera la domination de l'autre. Nous voulons qu'elle soit... Détribue sur l'autre. Voilà. Plus personne n'acceptera la domination de l'autre. Vous savez, les gens n'ont pas écouté ça. Mamadi, les gens ont traité le président Faconde ici d'ethno. Moi, c'est pourquoi c'est bien pour ces personnes. Parce que... Quoi qu'on dise, si le président Faconde nommait quelqu'un, il avait le niveau d'évaluer ses diplômes. C'était des cadres compétents. Mamadi, ça dit, quand toi-même tu tournes autour de toi, tu regardes aujourd'hui, les forces spéciales, à l'époque, il y avait tout. Il y avait les Alia. Il y avait les éperviers. Il y avait les Michel. Michel, les Mouribas, les Pierre, tous ces gens-là. Il y avait des jeunes peules, des forestiers, des soussous, tout le monde. Mamadi, quand tu regardes les forces spéciales aujourd'hui, tu parles de domination, Mamadi. J'ai dit, tout ce que tu as dit, tu t'es contredit et le temps a donné raison à nous autres. Le temps nous a donné raison, Mamadi. Aujourd'hui, les quatre personnes qui décident, les quatre personnes qui décident, désolé la famille, il faut que je réponds à ce mot dit-là. Kou Lamine Ba, je vais te répondre, mais désolé la famille, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je réponds. Il faut que je lui réponds. C'est un Mouribis. Non, laissez-le. Moi, je vais lui répondre. Moi, je travaille chaque jour. Le général 5 étoiles, il travaille chaque jour. C'est ça la force du général 5 étoiles. Aujourd'hui, je suis sorti. J'ai déjà 200 et quelques-ci déjà sur mon compte. Petit, j'ai déjà ça sur mon compte pour aujourd'hui. Et c'est le week-end. Vous savez où, c'est la nuit. Ça marche. Attends, je vais te montrer déjà pour la semaine-là. Malgré mes occupations, je vais te montrer ce que j'ai déjà. Voilà. La semaine-là déjà, tu vois, j'ai déjà 811 pour la semaine-là. Je te montre la semaine passée. La semaine passée, voici ce que j'ai fait. 1328. La semaine surpassée, 1378. Ok? Je ne vais pas te dire autre chose que je fais. Mais pour te... Ça seulement là, qui est preuve devant toi, ça doit te rassurer déjà. Que le général 5 étoiles, il n'est pas assis. Voilà. Maudit là, tu as vu maintenant. Toi, tu fais quoi? Montre ce que tu fais ici. Des maudits, vous venez. Damaro, il ne travaille pas. Il n'a pas de maison. Il est ceci, cela. Vous parlez de ça. Moi, ceux qui me connaissent aux Etats-Unis, qui voient Damaro, ils savent qui est en-dessous Damaro. Ça dit vous, les maudits là, vous venez sur les mains, va travailler, va travailler. Nous, on parle de la Guinée. Où 19200 personnes, on envoie à la retraite sans salaire, maudit là. Où les fonctionnaires guinéens, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas payés. Les examens aujourd'hui, on a vu comment ça a été bafoué. Et les sujets étaient déjà avec les élèves maudits là. On parle de ça. On rappelle ces bandits, les propos qu'ils ont tenus après le coup d'Etat. Des maudits comme ça là, toi, tu vas venir parler de moi. Maintenant, je crois que tu vas fermer ta gueule. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne suis pas vos blogueurs, la coco. Vous ne voyez pas, d'autres sont malades. Ils ont insulté papa, mama des gens ici. Ils ont insulté. Voilà. Le résultat. Le résultat est où? Ceux qui sont, c'est vous qui êtes au village là-bas. Vous savez, quand on vous dit des choses aux mensonges en Afrique là-bas, Damaro, il n'a pas payé sa maison. Nanani, c'est vous qui croyez à ça. Mais ceux qui voient Damaro, ils savent comment Damaro. Ils savent bien, Damaro, il est comment. Donc, on continue en Afrique, désolé. Vous savez, les brebis galères, c'est comme ça, ça fait mal. Ça les touche. Ça dit, je leur montre ce que moi, je fais. Ils voient ça, ils vont dire, ah, le gars là, on va faire comment. Deux de mes voitures, ils ont gâté ici. Juste parce qu'ils ont voulu me voir à terre. Ça m'a pas rabaissé. Ça dit, indéna, ça m'a fait faire. Moi, si j'étais quelqu'un, si j'étais un grand escroc, que ce soit les gens du CNRD, je pouvais les escroquer sur tous les plans. Mais je n'ai pas marre à moi. Parce que ma maman, ma marate, leur prière, c'est ça. Elle a dit, je n'ai pas de rame sur lesquels. Donc, on va construire les gens. Mais ça a pris, je n'ai pas de rame sur lesquels. Je n'ai pas de rame sur lesquels. On va chercher la rame sur lesquels. Je n'ai pas de rame sur lesquels. J'ai pas de rame sur lesquels. Mais ça a pris des affaires. Elle a dit, je n'ai pas de rame. Dans la vie il faut être homme de principe Ceux qui ont douté de toi Ils vont te respecter encore Voilà Attendez l'imbécile là ça va C'est un enfant mal né quoi Je vais le bannir Je pensais qu'il était intelligent Attendez je vais le bannir Pour l'amour de Dieu Ne le réponde plus Je viens de le bannir Et c'est fini pour lui Ne le réponde plus Je viens de le bannir le maudit On va connaître notre live C'est perturbateur Il vous aura fallu deux mois pour composer un gouvernement Deux mois Un gouvernement composé de 27 ministres Dont 7 femmes Avec seulement 2 militaires à la retraite Qui occupent les portefeuilles de la défense et de la sécurité Qu'est-ce qui a rendu l'information du gouvernement si difficile On sait qu'il n'y a aucun ancien ministre dans ce gouvernement là Pourquoi vous avez eu autant de mal à faire au gouvernement ? Vous savez si vous voulez faire la chose correctement Je pense qu'il faut réfléchir Il faut chercher la probité morale Il faut vérifier aussi la capacité La probité morale Quand on voyait Mamadi parler On pensait que c'était un Che Guevara C'était un Thomas Sankara qui parlait J'ai le faux défaut Mamadi toi même d'abord Probité morale Vous avez tout raté dans la vie Mamadi Il m'a mandé à ça cranquer Il m'a mandé à ça cranquer C'est-à-dire quand vous prenez Jomai Five Le premier ministre Le premier ministre Du Sénégal Quand vous écoutez Jomai Five Vous prenez du plaisir à l'écouter Il maîtrise le Saint-Courant Il est éloquent en parlant Il a un grand diplôme Donc Mamadi toi Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as fait Dans ta vie Pour dire que tu mérites Être le chef de tous les Guinéens Avec tous ses docteurs Tous ses meurs Quand vous prenez BIS L'actuel chef d'état-major C'est vrai qu'aujourd'hui Il est comme un poulet pour toi Mais Quoi qu'on dise Ibramassori Bangura BIS Le chef d'état-major Il a un parcours Il n'a pas triché C'est comme les Alfa Ousman Il y a tellement de bons soldats Les Philippe Magas Les Sadibas Seulement ils ont été traites A un moment donné Mais c'est des vrais soldats Ils n'ont pas triché Ils ont mérité tous leurs grades Probité morale Mamadi Des gens que tu as nommés Djiba Un ancien Rappeur Quelqu'un qui était Co Et réceptionniste Devant une banque Aujourd'hui c'est lui Qui pilote l'un des grands projets Miniers De l'Afrique Le projet Simando Quelqu'un qui n'a pas le niveau Des gens comme Amara De vous Rien comme ça Si ce n'est pas vous Un coup d'état Vous venez vous gonfler Avec les armes Si c'était des concours Où des gens Devaient déposer leur CV Amara Allait passer devant qui Probité morale C'est-à-dire Ils parlent comme si Nous nous sommes des imbéciles Et nous avons demandé à tous les candidats Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la République de Guinée Non mais m'a dit c'est un gros Qu'on a demandé au candidat Qu'est-ce que vous pouvez apporter M'a dit Ousmane Gawal Il vous a dit il va apporter quoi Non mais le type c'est un vrai comédien Quelqu'un qui n'a pas le niveau Lui même n'a pas de diplôme C'est une formation militaire qu'il a fait Lui il va venir évaluer le diplôme Le CV de qui ici Il a nommé des gens par affinité Il vient s'asseoir devant nos cours On a sorti de cette ordinaire Donc à base de cela Nous avons sélectionné Toutes les filles Parmi toutes les filles et fils de la Guinée Des personnes que nous avons confiance Et que nous pensons être à la hauteur Des attentes de la population guinée Trois ministres Trois premiers ministres C'est-à-dire chaque jour presque Chaque semaine il y a décret Décret On a limogé Décret, 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 décret Cette transition dans l'inclusivité totale En gros ils sont venus passer des auditions Chez vous alors tous Vous savez dès qu'on a eu le premier ministre Qui est passé par ces points Le premier ministre et moi-même Avec tout ce qui était l'entourage Nous avons fait je pense plus qu'un casting Parce que c'était compliqué De trouver les bonnes personnes Qui ne traînent pas de casserole Ou trouver des gens qui ont la probabilité morale Vraiment clair Donc c'était pas facile Tu as trouvé les bonnes personnes Félicitations L'école guinéenne aujourd'hui est à terre L'armée aujourd'hui Vous avez détruit Le groupement De seront connus Samouria Groupement d'intervention Rappel JIR Vous avez tout détruit Non vraiment vous avez eu les bonnes personnes L'économie guinéenne aujourd'hui C'est pas tellement bien Maman dit Le ministère de la sécurité Il y a tellement de sécurité dans le pays aujourd'hui Que tu peux déposer ton argent Te promener partout Non vous avez trouvé les bonnes personnes Félicitations Même toi Même tu es la bonne personne Des comédiens comme ça Donc la famille Ce live C'est pour les rappeler un peu Que s'ils ont oublié Nous on n'a pas oublié C'est juste un rappel Voilà Et le rappel profite aux croyants S'ils disent qu'ils n'ont pas compris Lui-même il a dit Qu'on ne peut pas tromper ce peuple Le peuple de Guinée Donc Moi lui C'est pour les rappeliers C'est pour les rappeliers C'est pour les rappeliers C'est pour les rappeliers Ambelle la Guinée Au rambler C'est pour l'honneur Aux rouges Foules Malenques Sousous Forestiers C'est dans la paix Qu'on construit une nation Développement Mais le mérite Le système éducatif est bafoué aujourd'hui. Examen. Il est élevé et copié. Comment nous allons avoir des scientifiques, des agronomes qui sont les agriculteurs et qui sont les gouvernements et qui sont les systèmes et qui sont les copiés. Nous, Ivoiriens, Sénégalais, nous, ils sont les récérés. Donc, c'est pour vous dire que l'Allemagne est en Mali. Même si ce n'est pas beaucoup.